Aujourd'hui, si l'on veut détecter et quantifier certaines protéines, on peut, à partir d'un lisa cellulaire, réaliser une technique de Western Blot, également appelée Immuno-Blot. Cette technique se déroule au moins sur une journée et se compose de cinq étapes. La technique du Western Blot repose sur l'utilisation d'anticorps spécifiquement dirigés contre la protéine qui nous intéresse, la protéine d'intérêt. On utilise une solution de lise ajoutée sur un organe ou sur des cellules en culture. Cette solution de lise contient des détergents comme le dodésyl sulfate de sodium, abrégé SDS. Le SDS est un détergent anionique qui dissocie les liaisons non-covalentes maintenant la conformation des protéines et recouvre les chaînes polypeptidiques ainsi dépliées. Grâce au SDS, les protéines sont ainsi dénaturées, solubilisées et recouvertes de charges négatives sur toute leur longueur, ce qui masque leur charge initiale. La plupart du temps, on ajoute également un agent réducteur comme le dictyotreïtole, DTT, qui facilite la dénaturation en rompant les ponts d'isulfure présents dans certaines protéines. Le chauffage facilite la dénaturation en rompant les liaisons hydrogènes. Les échantillons dénaturés sont ensuite déposés sur un gel de polyacrylamide en présence de SDS. C'est l'étape du SDS-PAGE, ou en français électrophoreses en gel de polyacrylamide. Dans cette étape, les protéines seront séparées en fonction de leur masse moléculaire. On dépose les extraits de protéines à analyser dans des puits présents en haut du gel. On dépose également dans un des puits un marqueur de masse moléculaire contenant des protéines de taille connue, ce qui permettra d'estimer la masse moléculaire des protéines d'intérêt dans les échantillons. Le colorant bleu contenu dans le tampon de dénaturation permet de contrôler visuellement le dépôt dans les puits. Lançons maintenant la migration. Sous l'effet du champ électrique, les protéines chargées négativement migrent à travers le gel de polyacrylamide. Comme la densité de charge négative amenée par le SDS est équivalente pour toutes les protéines, celles-ci migrent non pas en fonction de leur charge, mais en fonction de leur masse moléculaire. Le gel joue en effet un rôle de tamis moléculaire, laissant passer plus facilement les plus petites protéines. Ainsi, les protéines vont de la cathode vers l'anode. Les plus petites migrent plus vite et plus loin. A la fin de la migration, une coloration du gel au bleu de Comacy permet de révéler l'ensemble des protéines présentes dans le gel. Même si certaines protéines présentes en grande quantité produisent quelques bandes intenses, la plupart du marquage forment des traînées qui reflètent la grande diversité des protéines de l'échantillon et la variabilité de leur masse moléculaire. Une fois le SDS page terminé, on passe à l'étape de l'électro-transfert afin de transférer les protéines depuis le gel vers une membrane hydrophobe en hydrocellulose. On réalise pour cela un empilement d'éponges et buvards destinés à maintenir le gel bien en place contre la membrane hydrophobe. La membrane est placée entre le gel et l'anode de telle sorte que toutes les protéines présentes dans le gel, qui sont toujours chargées négativement, migrent en direction de la membrane sous l'effet du courant. Au bout de deux heures, on peut contrôler que le transfert s'est bien déroulé et que les protéines sont absorbées sur la membrane en observant les colorants contenus dans le marqueur de masse moléculaire. La membrane peut maintenant servir pour révéler la présence d'une ou plusieurs protéines d'intérêt pour lesquelles on dispose un ou plusieurs anticorps spécifiquement dirigés contre elle. La membrane est d'abord placée dans un bain contenant des protéines inertes qui vont se fixer sur des sites d'interaction non spécifiques, c'est-à-dire non spécifiques à un antigène par des liaisons électrostatiques. C'est l'étape de blocage, ou appelée aussi saturation. On utilise généralement pour cela des solutions riches en protéines comme du lait ou de la BSA. Puis on incube la membrane avec une solution contenant l'anticorps dirigé contre la protéine recherchée. Comme la membrane a été saturée par des protéines, l'anticorps ne se fixe que sur les sites pour lesquels il a une haute affinité et les interactions non spécifiques sont minimisées. Après une étape de rinçage dans un tampon salin, afin de retirer l'anticorps non fixé, on incube la membrane dans un nouveau bain avec un deuxième anticorps nommé secondaire, dirigé cette fois-ci contre les régions constantes de l'anticorps primaire. La région constante d'un anticorps est identique pour tous les anticorps produits par une même espèce. L'anticorps secondaire est donc utilisable pour toute une variété d'anticorps primaires produits chez cette même espèce. L'anticorps secondaire est couplé à un système de révélation tel qu'une enzyme ou un fluorophore. Dans cet exemple, il est couplé à une enzyme qui, en présence de son substrat et du milieu de révélation adéquat, produit un composé chimie-luminescent. L'intensité de la lumière émise est proportionnelle à la quantité de protéines spécifiques présentes sur la membrane. La membrane est déposée dans une chambre noire reliée à une caméra. On peut ensuite visualiser le signal et un logiciel permet d'observer et de quantifier l'intensité des bandes correspondantes à la protéine détectée par l'anticorps. Chaque colonne correspond à une piste de dépôt et chaque dépôt provient d'un LISA différent. Un marqueur de masse moléculaire qu'on a fait migrer en parallèle permet de connaître la masse moléculaire des protéines détectées par les anticorps. La technique du Western Blot permet de comparer la quantité de protéines entre plusieurs conditions expérimentales. Pour cela, il faut néanmoins s'assurer que des quantités identiques de LISA aient été déposées au départ sur le gel. Cette vérification se fait en révélant la présence de protéines dites « de ménage ». Ce sont des protéines abondantes, ubiquitaires et dont la quantité n'est pas censée varier avec les conditions expérimentales testées. On s'assure alors que l'intensité de la bande est identique entre les puits. Ceci constitue un témoin de charge. La révélation de ce témoin de charge est faite sur la même membrane que la révélation de la protéine d'intérêt. Après quantification de l'intensité des bandes avec le logiciel, on peut calculer le rapport du signal étudié sur celui du témoin de charge. Certaines figures scientifiques exposent ainsi les résultats d'un Western Blot sous forme d'histogramme. En conclusion, à partir d'un mélange contenant de nombreuses protéines, le Western Blot permet de révéler spécifiquement la présence d'une protéine donnée, de contrôler sa taille et de mesurer sa quantité relative par rapport à un témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada